Attends, maman a dit, bisous. Donc là c'est bon. Attends, je vais voir maintenant. Je pense que c'est bon, parce que là, les gens voient. Là c'est bon. Ok. Là c'est bon. Ok. Maman a dit qu'il faut que maman a chanté en attendant. Ouais. Lève que maman a chanté en attendant, que lève. Ok. Ok, merci. Mais il faut que je vous dise. Chantez en attendant, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Oui, c'est bon, c'est bon. Et si le monde entier, le grand jour s'est élevé, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu est dans le monde entier, le grand jour s'est élevé. Et si le monde entier, le grand jour s'est élevé, le Saint-Esprit est là. Et si le monde entier, le grand jour s'est élevé, le grand jour s'est élevé, le grand jour s'est élevé, le grand jour s'est élevé. Et si le monde entier, le grand jour s'est élevé, le grand jour s'est élevé, le grand jour s'est élevé, le grand jour s'est élevé. Le grand jour s'est élevé, le grand jour s'est élevé, le grand jour s'est élevé. Bon appétit, il ya l'est élevé, c'est Raw. Abonnez-vous ? Oh ouais c'est это Raw. curiosity這lle movie. La nueve açult Softiones. Bon appétit, c'est acquis que Z Россothèque élevé. C'est fini delivre ce an est calme. Et là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut, et si le monde entier, les grands joues s'élevaient, le sang d'Esprit est là. Glorie, glorie, glorie de Dieu, nous offrons une forme d'acclamation à notre héros, à notre champion, lui qui est d'une et qui nous fait grâce ce matin, nous sommes en direct de l'église évangélique Le Rocher, nous sommes là ensemble pour partager la parole de Dieu, passer notre kilt de louange et d'adoration. Donc, ensemble, pas seulement l'église Le Rocher, mais l'église Côte de Christ, parce que je vois de nombreuses personnes aussi qui sont en train de se connecter d'Allemagne. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, merci, excusez-nous pour ces contretemps. Vous savez, je ne suis pas vraiment doué dans ces choses. On est en train d'apprendre. C'est ça qui a fait qu'il y ait un petit souci. Mais Dieu merci, parce que le frère Lopez s'est bâti vraiment pour que nous puissions régler les problèmes. Donc, nous voulons vraiment incliner nos têtes et recommander ce kilt sous le regard du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur notre Père, avec un cœur reconnaissant, nous voulons te dire un grand merci pour cette faveur que tu nous accordes en ce jour. Père, combien des héros, Père, nous ont laissés, nous ont quittés. Mais si tu permets que nous soyons là ce matin, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore fini avec nous, Seigneur. La route est encore longue. Ta parole déclare que ta bonté se renouvelle chaque matin. Tes compassions ne sont pas épuisées. Seigneur, chaque matin, lorsque nous nous réveillons, c'est une preuve que tu n'as pas encore fini avec nous et tu nous donnes encore une seconde opportunité pour que nous puissions nous rattraper. Tout ce que nous n'avons pas pu faire hier, mais on peut se ressaisir aujourd'hui, Père de gloire, pour le faire, pour maximiser notre potentiel. Grand Roi, grand Dieu, nous te recommandons toutes choses. Que ton nom, Seigneur, soit élevé, glorifié au milieu de nous. Merci Père, au nom de Jésus, nous t'avons insuppréé et nous disons Amen. Merci, merci pour le pasteur Mass qui m'a fait grâce. De toute façon, je suis de la famille. Le rocher, c'est ma maison. Je ne suis pas un étranger, je suis le fils de la maison. Et vraiment, il m'a fait cette grâce aujourd'hui pour que je sois celui qui partage la parole, celui qui conduit les kiltes. Nous connaissons dans quelle situation on se trouve. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes convaincus, persuadés que ce moment, c'est un moment où le Seigneur met chacun d'entre nous à part. Parce qu'il a besoin de se révéler d'une manière différente. Il a besoin d'avoir une réunion privée avec chacun d'entre nous. Nous devons vraiment savoir faire la lecture des choses. C'est très important. Dans toutes les circonstances, le Seigneur a toujours un message à nous communiquer. Mais il faut que nous soyons capables de savoir ce que Dieu veut nous dire. Merci. Alors vraiment, pour entrer dans ce que nous aurons à faire, j'aimerais vraiment que tout un chacun rentre en lui-même. Nous savons parfois, la chair nous attire toujours vers le bas. Paul dit, ce que je vais faire, je ne le fais pas. Ce que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Parfois, il arrive des moments où nous perdons la pédale, comme on le dit. La chair nous attire vers le bas. On agit parfois d'une manière insensée. Mais j'aimerais que chacun rentre en soi et que nous puissions vraiment incliner nos cœurs aux pieds de la croix. Commencer d'abord par demander pardon vraiment pour toutes choses qui n'ont pas pu glorifier le Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies. Tous ensemble, nous allons vraiment incliner nos cœurs et demander pardon avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet. Prions tous ensemble. Inclinons nos cœurs devant le trône des grâces. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos églises. Seigneur, nous voici devant ton trône. Nous inclinons nos cœurs. Père de grâce, car nous reconnaissons notre humanité. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, nos faiblesses. Nous ne voulons pas, Seigneur, frapper la poitrine comme ce chef religieux prétentier qui se croyait, Seigneur, qui se prétendait. Seigneur, Père de grâce, mais tu lui as reproché. Mais c'est lui, Père, qui se voyait inutile, sale. C'est celui-là, Père de gloire, que tu as honoré. Nous voulons, Seigneur, incliner nos cœurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas nous prétendre. Mais, Seigneur, nous ne voulons pas reconnaître, Père de grâce, que c'est toi, Seigneur, qui es le suzerain et que nous ne sommes que des vassals. Père, que vraiment, Seigneur de gloire, que tu puisses, Seigneur, reprendre, Seigneur, ta bonté à notre regard. Seigneur, que tu puisses nous pardonner pour toutes les choses, Seigneur, qui n'a pas se glorifié ton nom. Père, dans notre langage, notre comportement, nous prêchons tantôt dit de manière tantôt dit notre, Père. Dans notre pensée, Seigneur de grâce, dans notre attitude, dans notre comportement, Père de gloire. A l'intérieur de nous, sans ouvrir la bouche, mais parfois, Seigneur de gloire, nous assassinons nos bien-aimés. Père, nous clouons, Seigneur de gloire, nos bien-aimés. Nous les jugeons alors que nous n'avons pas droit. Seigneur, parfois, nous ne sommes pas capables de tenir notre engagement, même vis-à-vis de toi. Parfois, nous sommes incrédibles, Père de gloire, devant ta parole. Mais nous nous inclinons, nous nous émilions, Père. Nous demandons, Père, que tu nous fasses grâce. Merci, notre héros. Merci, notre Père. Père, oh, toi qui es celui qui est, qui est, qui vient, celui qui mérite toute la gloire, la louange, la majesté. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus, qui nous purifie, qui nous sanctifie, Père. Oui, que ce sang, Seigneur, purifie chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, être cette offrande agréable devant toi. Merci, merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Allouer soit la gloire, la louange, la majesté. Merci, merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés en ces moments. Donc, je suis avec la servante du Seigneur, Maman Annie, qui va chanter, même si on ne la voit pas. Mais elle va encore chanter un cantique, un roman d'adoration, pour que nous puissions encore une fois rendre hommage à Dieu. Et après, nous allons partager la parole. Oh, yes, Lord. Merci. Mon âme soupira, près de toi et mon nez, Oh, merci. Oh, yes, Lord. Oh, yes. Mon âme a soif de toi. Oh, merci. Gloire à toi, majesté. C'est mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, gloire à toi, majesté. Mon âme soupira, près de toi et mon esprit. Mon âme spoke de Dieu. Oh, accepted moudre. Oh, Ministère. Oh, discours de Dieu, Oh, Christ et Maman. Oh, plus pied de Dieu. Oh, milliard, yes. Oh, accepte. C'est un peu trop violente. Tiens ma bouclier, ma foi, les rangs sur qui j'ai fondé ma vie. Laisse ton coeur l'adorer, laisse ton coeur l'élever, le magnifier, lui qui est d'une, dîme de toute l'orange. Digne de notre adoration, il est d'une, d'être proclamé, d'être célébré. Ma foi, les rangs sur qui j'ai fondé ma vie. Merci, Lord. Merci, Jésus. Je suis toi seul, le désir de mon cœur. Je suis, je suis, je suis à toi. Merci, Seigneur. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, mon Lord. Que oire à toi, Seigneur. C'est pour t'adorer, Seigneur, que nous nous approchons. C'est pour te magnifier, te lever, Père. T'offrir, Seigneur, toute l'orange et toute l'adoration, c'est ma terre, Seigneur. C'est pour t'adorer, Seigneur. Rien ne peut ni séparer de ton amour, Père. Ni la distance, ni le coronavirus, Seigneur, parce que toi, tu es au-dessus. Tu es le créateur, le créateur incréé, c'est toi, Seigneur. Tu es levé, Seigneur, pour t'élever, Père. Lévé, pu t'élever, Père. Morsche, tu es levé. Morsche, tu es levé. Morsche, tu es levé, le rédoutable. Pour t'élever, Père, justin. Gloire a toi, Seigneur, Jésus, pour t'élever. Pour t'élever, notre roi, pour t'élever, notre roi. Héros, notre champion, notre rédempteur, c'est toi, sois béni, sois loué. Merci Seigneur Merci Jésus Merci mon roi Merci mon rocher Merci ma forteresse Grand roi, grand dieu, redoutable Tu es vivant Merci, juste pendant quelques secondes Lève tes mains, apprécie-les Adore-les Adorez, c'est aimer Dieu pour ce qu'il est Pour ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est pour toi Il est notre papa, il est notre héros Il est notre protecteur Il est tout pour nous, notre source intéressable Notre avant est notre arrière-garde Il est notre père Celui qui nous a aimés avant la fondation du monde Celui qui est venu à notre secours Nous n'avons pas mérité C'est grand salé Mais dans son amour Il a démarché Il a quitté le balcon célestère L'homme de Galilée Il a marché pendant des générations Pour se revêtir de la chérie humaine Et venir nous libérer Gloire L'ouange à toi Seigneur Merci, merci Seigneur A toi la louange A toi la majesté A toi l'adoration Sois béni, sois loué Sois élevé, sois magnifié Que toute la gloire Que toute la gloire, la louange La majesté revienne A toi, oh à toi Seigneur Notre bagnard, oh notre victoire L'agneau sur le trône Oh nous t'adorons Seigneur Nous t'élèvons les rochers du siècle Nous t'émanifions Grand roi, oh grand Dieu Nous célébrons ton nom Oh Adonai Le véritable, le redoutable Dieu Suprême Gloire Glorie, gloire Alléluia Gloire O Father God Blaise ton nom L'ouange Gloire Au grand roi We love you Tu es plus que vainqueur Plus que vainqueur Oh Gloire 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 De l'élui Merci Alléluia 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 Seigneur Gloire A toi Seigneur Tu es plus précieux Que l'argent Que l'argent Plus précieux Seigneur de gloire Seigneur Tu es plus précieux Tu es plus précieux Que l'on seigneur Que l'on seigneur Que l'on seigneur Que l'on seigneur Tu es plus précieux Que l'on seigneur Que l'on seigneur Il est plus précieux Il est plus précieux Il est plus précieux Gloire à toi Gloire à toi Gloire à toi L'Oange A toi Merci Merci Seigneur, merci Seigneur, continuez à partager, continuez à partager la bénédiction avec les amis, invitez, invitez sur votre page, partagez, partagez, partagez le culte avec les autres, nous sommes vivants, nous vivons Seigneur, l'agneau se mange toujours en famille, le Seigneur a dit, vous, mangerez l'agneau en famille, si l'agneau est trop grand, alors vous partagerez avec les voisins, l'agneau c'est Jésus, Jésus est la parole, donc on ne mange pas la parole, on ne mange pas l'agneau seul, on mange en famille, partagez avec les membres de la famille, si l'agneau est trop gros, alors partagez avec les voisins, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur merci, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, louez soit le Seigneur, merci, merci, donc là nous sommes en direct, avec l'Assemblée évangélique, le rocher sous le leadership du pasteur Félicien Mass, qui m'a fait cette grâce en ce jour, de partager la parole de Dieu, avec chacun d'entre nous, merci, merci, alors sans plus tarder, nous avions eu un petit retard, on va essayer de se rattraper, s'il vous plaît, donc nous prenons nos Bibles, Alléluia, 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 All pour nous montrer l'importance de l'Arche de l'Alliance dans nos assemblées, dans nos vies personnelles. Un message qui est vraiment très riche, un long voyage, un long parcours, vraiment avec des points importants qu'il a partagés vraiment avec nous en tant qu'enseignant de la parole. C'est un grand enseignant de la parole qui est en train vraiment de perfectionner l'Église, selon Ephésiens 4, verset 11, qui dit que les cinq ministères sont là pour l'édification, la perfection, amener l'Église à la maturité. Donc c'est très important que nous soyons vraiment à l'écoute et que nous recevions vraiment ces enseignements attentivement. Ça va donc nous aider. J'ai parlé, je disais, donc nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 1er. Oh, glorie bête au God. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 1er. « Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Bénézère à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, le Philistin la firent entrer dans la maison des Dagon et la placèrent à côté des Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de beau matin, trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel, très importante, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et les remirent à l'Éternel. Le lendemain encore, s'étant levés de beau matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abatties sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon et Asdod ne sont pas sur le seuil. Amen. Et j'ajoute Jean, chapitre 10, verset 7, car nous allons connecter les deux portions. Jean, je disais, 10, verset 17 et 8. Je lis la parole de Dieu, Jean, chapitre 10, verset 17. « Le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me lote, mais je la donne de moi-même. Je l'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que je récite de mon père. Amen. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Donc, nous allons partager ces deux portions que nous venons de lire. Donc, notre thème, c'est la stratégie divine. La stratégie divine. Glory to God. Donc, pour mieux comprendre la stratégie, j'ai pris tout simplement une définition, une ligne de définition à partir d'un dictionnaire qui dit tout simplement, la stratégie c'est l'art d'élaborer un plan d'action coordonné. L'art d'élaborer un plan d'action coordonné. Donc, Dieu n'est pas Dieu par hasard, mais il fait toutes choses. La Bible dit bon en son temps. C'est un Dieu stratège. Il sait faire les choses. Pas à peu près, bien pas à moitié, mais la Bible dit qu'il est parfait dans toutes ses voies. Dieu agit à la perfection. C'est être insensé, incompréhensif, incompréhensible. Mais, si Dieu dit, fais, fais-les. C'est bon, il sait ce qu'il fait. C'est dans la folie que Dieu manifeste, c'est sa grâce. Lorsqu'il a dit à Israël de faire le tour de Mirai, c'était une folie. Parce que depuis que les mondes des mondes, aucune armée n'a remporté la victoire qu'en marchant. Mais Dieu a fait éclater sa gloire. Ce que Dieu avait besoin, c'était l'obéissance, parce que c'était son combat. Ce Dieu qui combattait pour aimer Israël avait tout simplement à obéir à la voix de Dieu. Donc, depuis que le pasteur Mavs avait commencé ses enseignements, il a évoqué, il a donné une image du chemin de la croix. En fait, ce qui se passe là, c'est un peu l'image du chemin de la croix. Parce que la Bible, on ne peut pas la comprendre d'une manière charnelle. C'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est couvert, qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que lorsque celui qui a couvert, celui qui a caché, ne te donne pas l'accès, ne t'ouvre pas la porte pour que tu puisses accéder et voir le secret. Donc, ça démarrera mystère. Mais lorsqu'il te montre le secret, c'est là où ça devient maintenant révélation. Donc, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, comme j'aime le dire, c'est le Nouveau Testament caché. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament maintenant qui est découvert. Je recommence. L'Ancien Testament, c'est tout simplement le Nouveau Testament, mais qui est caché. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui est maintenant dévoilé. Ce que nous appelons la révélation. Donc, ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi j'ai lu aussi l'évangile des gens, chapitre 10. Parce que ce qui était caché dans l'Ancien Testament, mais nous voyons maintenant dans le Nouveau Testament, c'est dévoilé, c'est révélé. Alors, l'Ancien Testament parlait un langage codé. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, « Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses, aux sages, aux intelligents. Tu les as cachées ces choses. Ils ont prédits, ils ont prophétisés. Mais ils ne savaient pas à quel moment ces choses allaient s'accomplir. Mais il a révélé aux humbles, aux simples, aux petits que nous sommes, nous les gens de la Nouvelle Alliance. Et il a dit aux chefs religieux, « Vous avez un problème. Parce que vous lisez les Écritures. Vous croyez recevoir en elles la vie. Mais ce que vous ignorez, vous ignorez que ces Écritures, qui est devant vous, que vous êtes en train de lire, parlez de moi. En fait, je suis l'accomplissement de ce que vous êtes en train de lire. « Mais comme ils sont déprouvés de l'Esprit, et que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit, comme ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne pouvaient comprendre, saisir les langages de Jésus. Mais nous, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est venu. Non, il est venu habiter en nous. Nous sommes devenus maintenant son temple. Donc le pasteur a essayé de le parler quand il a parlé de l'Alliance. Donc il a parlé également qu'il fallait faire monter l'arche. De la même façon, Jésus, l'arche qui est le symbole, qui symbolise Dieu, c'est-à-dire Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. L'arche, d'une manière, ça symbolise aussi les chrétiens qui sont porteurs aujourd'hui de la gloire de Dieu. Parce que l'arche symbolise tout simplement la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et la présence, la gloire, la face de Dieu, c'est la même chose. Quand on parle de la présence, on parle de la gloire, on parle de la face, c'est la même chose en hébreu. Donc très important que cela soit sur votre tête. Et dans votre tête, il a parlé également de la préparation. Faire monter l'arche exige ou demande une préparation et une organisation. C'est-à-dire Dieu a sa façon de faire. Dieu a mis un protocole en place, un processus à respecter. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas faire monter l'arche de l'Alliance, n'importe comment. Nous connaissons l'essor d'Usa, ce n'est pas mon message. Mais le pasteur, certainement, il va l'aborder comme il a parlé d'obéir des dons. Certainement, il en parlera. Et il a parlé également de la discipline exigée pour les gens qui font monter l'arche. Ce n'était pas n'importe qui, mais c'était des gens choisis ou un par Dieu et qui étaient appelés à faire ce service-là. Ce n'était pas tous les descendants des Lévites qui avaient réçu des dieux. Donc la responsabilité de porter l'arche de l'Alliance. Donc c'est très important. Le jour où nous ferons peut-être le titre sur l'arche, nous allons entrer et expliquer tous ces détails-là. Et il a parlé également que l'arche appelle à la connaissance, à une connaissance profonde des choses. Nous devons vraiment avoir la connaissance, savoir comment se prendre, comment faire. C'est très important. Parce que Dieu n'est pas un Dieu ignorant et Dieu veut réellement nous transmettre la connaissance pour que nous puissions vraiment les servir d'une manière excellente. Pas à demi-mésure. Mais Dieu veut que nous puissions vraiment les servir d'une manière excellente. Et puis, la semaine passée, il a parlé maintenant, c'est l'ère d'exécution. Maintenant, il fallait exécuter. Il fallait maintenant entrer au travail. Good God Almighty. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais juste parler de la stratégie divine. Je vais être un peu pragmatique. C'est simple et facile pour vous aider à vous amener à la compréhension sur ces écrits. Donc, nous voyons ici, au cinquième chapitre, la Bible dit que l'Arche de l'Alliance a été donc capturée. L'Arche de l'Arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parce que Dieu ne voulait pas être un Dieu éloigné. Mais Dieu voulait, il avait ce désir, ce vif désir de résider, de démerer au milieu de son peuple. Mais la seule chose qui l'empêchait, c'était que le péché était tellement collé sur l'homme. Et que ce Dieu qui est infiniment saint, qui ne cohabite pas avec le péché, ne peut pas habiter dans cette atmosphère-là de peur qu'il fasse exploser tout le péché. C'est ça qui faisait que Dieu se cache dans ce lieu appelé les saints des saints. Personne n'avait le droit d'y aller. Et dans le parvis, il fallait faire des sacrifices. Constamment, continuellement, des tonnes et des tonnes de sang, le sang des animaux couler. Pourquoi? Parce que le péché était tellement collé sur l'homme. Pour apaiser le cœur de Dieu, il fallait constamment voir les saints, voir les saints, voir les saints. Quand Dieu voyait les saints, les saints des animaux l'a annoncé tout simplement, ou préfiguré tout simplement les saints de Jésus, qui a satisfait aux exigences de la loi, qui a apaisé les cœurs de Dieu. C'était les saints de Jésus. Les saints des animaux n'étaient pas suffisants. C'était tout simplement un acte prophétique. Ça annonçait ce qui allait arriver. Ça annonçait l'œuvre de Jésus. Ça démontrait l'importance, l'impuissance, l'impact du sang de Jésus. Parce que lorsqu'un animal est tué et que son sang est répandu, vous imaginez l'homme qui avait péché, qui méritait la condamnation, mais à cause de la mort de l'animal. Parce que la mort de l'animal est considérée comme la mort de la personne. C'est-à-dire qu'il y avait transfert de péché. L'animal portait le péché du coupable. Mais lui qui était inonçant, l'animal prenait la place du coupable et le coupable prenait la place de l'animal inonçant. Donc il y avait le change. C'est un peu la croix, l'image de la croix. À la croix, celui qui était sans péché, Jésus est devenu péché, s'est fait péché, pour que toi qui étais coupable, tu sois acquitté. You understand. Qui voulez-vous qu'on vous relâche? Barabbas. Or, celui qu'on devrait relâcher, c'était Jésus. Parce que lui, il est sans péché. Barabbas, il était coupable et condamné. Mais vous voyez, Satan dit, je vais m'en débarrasser. Mais il ne savait pas que c'était le programme de Dieu. You understand what I'm saying to you. Mais je vais y arriver. Mais ce qui, au départ, quand je ne comprenais pas d'abord la parole de Dieu, quand je ne méditais pas, quand je n'avais pas encore cette possibilité d'accéder vraiment dans les conseils divins, vraiment aller dans la profondeur, puiser et recevoir des richesses. Je n'avais pas la fourchette parce que pour prendre la viande sur l'hôtel, il fallait avoir la fourchette. Ce n'était pas n'importe qui qui devrait tenir cette fourchette. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui a la grâce, qui a l'habilité d'aller trouver cette viande-là et puis la révéler, la viande bien coute et offrir au corps du Christ pour édifier. You understand, mais quand Dieu m'a fait grâce, je commençais à méditer. Mais au départ, je disais, mais Seigneur, comment expliquer l'arche de l'Alliance qui symbolise le Dieu d'Israël, l'invisible, l'imbattable, l'incomparable. Dans l'enseignement, il a essayé d'expliquer. Vous imaginez, lorsque cette arche-là est rentrée dans la ville, la Bible dit, le peuple est poussé de créer des joies parce que la présence de Dieu est connectée avec l'adoration. My God, my God. Je dis, la présence de Dieu est connectée, la gloire de Dieu est connectée avec l'adoration. Dans ce procès-là, David ne pouvait pas déplacer l'arche sans mettre les chancres. Il fallait que l'arche soit déplacée dans une atmosphère de louange et d'adoration parce qu'on ne peut séparer la gloire de Dieu avec l'adoration, avec la louange. Dieu habite au milieu de louange de son peuple Israël. Do you understand what I'm saying to you? Et quand l'arche va venir, ils poussèrent les cris et les ennemis, ils ont entendu les cris et on leur a dit que c'était l'arche de l'alliance. Ils ont dit, qui nous délivrera de la main de ces dieux? Ça, ce sont leurs ennemis qui disent, qui nous délivrera de la main de ces dieux? Maintenant que l'arche de l'alliance est arrivée, donc c'est fini pour nous. Ils reconnaissaient que la présence de Dieu affaiblit l'ennemi. Oh, c'est bon ça. Je dis, la présence de Dieu affaiblit les diables, affaiblit les démons, affaiblit les sorciers, affaiblit tous ceux qui sont dans le mysticisme. La présence de Dieu. C'est pour cela que les diables n'avaient pas donné l'occasion de cultiver la présence de Dieu, de développer la présence de Dieu, d'être affamé, assoiffé. Parce qu'il sait que là où il y a la présence de Dieu, ses activités sont obligatoirement, impérativement stoppées. Son entreprise fait faillite. Tu comprends? Mais ce qui était bizarre, je ne vais pas y aller parce que Mops en avait assez parlé, que c'est Dieu qui est invisible, qui est imbattable, le créateur incréé. Sa présence est symbolisée par l'arche de l'alliance, qui était la composition des bois d'acacia avec l'or. C'est-à-dire que le bois d'acacia parle de l'humanité parfaite de Christ. Et l'or parle donc de la divinité. C'est-à-dire que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. C'est ça, la signification de l'arche. 100% homme, Jésus, 100% Dieu, Christ, Jésus-Christ. La divinité et l'humanité mixées. L'invisible est devenu visible. L'or, celui qui est l'invisible devient visible. Bois d'acacia. Vous comprenez? Alors, c'est Dieu qui est invisible, imbattable, incomparable, immésurable. La Bible dit qu'il se lève sans rien dire, les ennemis eux-mêmes se dispersent. Il regarde seulement la terre, comment ça tremble, nous dit la Bible. C'est Dieu, grand roi, invisible, imbattable, incomparable, immésurable. Mais la Bible dit que lorsque Israël s'est mis à se battre contre les Philistines, les Philistines les ont défaits. Le pasteur a expliqué qu'il y avait une raison. Cette défaite était dite au manque de sincérité. Israël n'a pas si rentré en lui-même, reconnaître son péché, commencer par se retentir avant d'aller chercher l'arche de l'Alliance. Parce que Dieu n'est pas trois fois sain, comme on dit. Quand vous dites Dieu est trois fois sain, vous le limitez. Il est infiniment sain. Ce n'est pas trois fois sain. Trois, c'est vous les hommes. Dieu ne peut pas être trois fois sain. Dieu est infiniment sain. Oh my God. Do you understand? Comment ce Dieu qui est infiniment sain va se laisser prendre par des êtres péchers en place des idolâtres et qui ont un faux Dieu qui les accompagne dans leur combat, qui croient à un Dieu mort, un Dieu qu'ils ont fabriqué. Ils l'ont donné la forme d'un poisson. Ils lui ont posé, mis la tête d'un homme avec la main d'un homme. C'est ça, Dagon. Il avait la forme, le tronc, c'est la forme d'un poisson. Mais on met la tête d'un homme et puis on met deux mains. Donc, ce mélange-là. Pour dire que c'est une créature. L'homme, c'est une créature. Le poisson, c'est une créature. Donc, votre Dieu là que vous adorez, c'est une créature. Do you understand? Est-ce qu'une créature, peut-il faire face au créateur? Non. C'est comment mettre fin à sa créature. Oh my God. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de combat. Oh my God. Nous servons un grand Dieu. L'ennemi ne peut pas nous faire père. C'est parce que nous, mon peuple, est paix par faute de connaissances. Do you understand? Israël est défait. Il y a eu des milliers et des milliers de morts. Mais ce qui a touché Élie, les prophètes, les sacrificateurs, c'était lorsqu'il a appliqué même l'arche de l'alliance et capturé. My God. Ça, ça m'avait troublé pendant des décennies et des décennies. Quand j'ai étudié la Bible, j'ai dit, mes seigneurs, il faut que tu m'expliques comment cela peut arriver que de faire Israël. Je comprendrai parce que tu l'as bien dit que si Israël ne te respecte pas, n'obéit pas aux clauses de l'alliance, tu as dit que tu vas utiliser les nations païennes comme ta verge afin de les corriger, les frapper pour les amener à prendre conscience et retourner vers toi. Là, je comprendrai que oui, oui, ces nations-là, ils croient vaincre Israël, mais en réalité, c'est toi qui leur donnes tout simplement le pouvoir pendant ces moments-là parce que tu as besoin d'atteindre le cœur de ce peuple. Et le seul moyen pour atteindre ce peuple, il fallait permettre qu'ils passent par un moment difficile, qu'ils se sentent coincés et qu'ils ne sachent plus où aller, vers qui tourner, alors ça va les ramener vers toi parce que le roi Salomon avait intercédé pour ce peuple-là, Seigneur, même s'il pêche, mais lorsqu'ils vont retourner en ces liés, ils évoqueraient ton nom, souviens-toi de ton alliance. Tu comprends ce que je dis à toi? Mon Dieu? Bien, quand maintenant j'ai commencé à comprendre la parole, le Saint-Esprit a commencé à m'éclairer, à m'éliminer, il m'a dit, oh mon fils, mon petit, il ne faut pas être stupide, il faut comprendre les écritures à la lumière du Saint-Esprit. Ce n'est pas un roman. Il dit, mais c'est un dieu stratège, ça fait partie de sa stratégie. parce qu'il y a un dieu qui s'est fait un nom, qui s'est prétend, qui s'autoproclamé, qui s'appelle Dagon. Alors, Dieu voulait utiliser Israël comme son instrument d'évangélisation, c'est-à-dire manifester sa grâce, sa gloire au travers d'Israël pour que les autres nations qui étaient polythéistes, parce qu'Israël était monothéiste, qui adoraient plaisir à Dieu, la mission était que Dieu puisse leur montrer que vos dieux sont des idoles, ce sont des créatures, ils ont eu un débit, ils auront une fin. Mais le seul et l'unique, le véritable, c'est moi, Jehovah et l'Olam, le Dieu de l'éternité en éternité, il n'a ni débit ni fin, c'est lui qui était qui est et qui vient, le créateur incréé, c'est moi. C'était ça l'objectif. Israël devait être cet instrument comme l'Église aujourd'hui est l'instrument d'évangélisation pour révéler Christ le véritable. C'est ça l'objectif de l'Église. C'est pour révéler Christ c'est pour évangéliser c'est pour prêcher c'est Oh my God you don't understand what I'm saying to you? Do you understand? Et dans ces récits évidemment le pasteur a parlé du chemin de la croix donc nous voyons ici ce qui se passait à la croix l'œuvre de la croix la passion du Christ c'est-à-dire que l'arche n'a pas été pris par la force my God l'arche n'a pas été capturée parce que les philistères étaient plus forts qu'Israël et à cette époque-là le combat était ce que les musulmans appellent aujourd'hui la guerre sainte c'est-à-dire que chaque nation avait un dieu qu'on appelait le dieu de la guerre et qui s'impliquait dans les affaires de sa nation chaque terre était liée à son dieu donc dès qu'il y avait une guerre les idolâtres allaient invoquer les dieux de la guerre certains apportaient de leur dieu pour dire que notre dieu est avec nous dans la guerre et celui qui remportait la victoire on capturait les dieux de ce peuple-là et on l'amenait vers les dieux qui ont remporté la victoire pour lui dire que tu nous as donné la victoire sur les dieux d'Israël par exemple la démarche que les philistins vont faire ils ont cru que leur dieu d'Agon les a donné la victoire sur les israéles or ce n'était pas le cas ce n'était pas Dagon qui a donné la victoire non c'est dieu d'Israël lui-même qui s'est servi des philistins comme sa verge pour corriger Israël qui a amené le péché dans le temple le péché son apogée c'était les deux fils d'Elie la Bible dit les fils d'Elie les sacrificataires fils d'Elie ils étaient sacrificataires et la Bible ajoute ils ne connaissaient pas Dieu aïe 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 parce que la sacrificature était héréditaire du père au fils donc ils ont hérité mais ils ne connaissaient pas Dieu parce qu'ils ne crainaient pas Dieu ils volaient les offrandes qui étaient offertes à Dieu et ils s'abisaient des femmes qui venaient à l'église les jeunes filles qui venaient adorer Dieu ils s'abisaient sur le pipitre et des choses comme ça vous croyez que Dieu va venir s'associer avec vous Dieu va venir s'asseoir avec vous dans cet état non impossible Dieu a dit non je ne peux pas habiter pour un le péché vous ne pouvez pas me mettre ici pour laquelle bien que Dieu était avec eux le Dieu invisible il a dit ils viendront par un chemin mais ils sortiront par cet chemin mais ils sont venus par un chemin ce n'est pas eux qui sont sortis par cet chemin mais c'est Israël maintenant qui était dispersé parce qu'ils n'ont pas respecté la clause de l'alliance alors Dieu s'est dit si vous ne m'avez pas sanctifié mais moi-même je vais sanctifier mon nom my God my God il est le Dieu qui est capable de sanctifier son nom seul sans l'aide de personne il n'a pas besoin de notre aide c'est Dagon qui a besoin de l'aide de ses adeptes mais notre Dieu c'est lui qui est notre aide my God il n'a pas besoin de notre sang pour s'énergirer pour se donner de la force non c'est les idoles qui ont besoin du sang de leurs adeptes ils réclament les sacrifices humains et ils boivent le sang de leurs adeptes mais notre Dieu c'est lui qui va donner son sang pour ses adeptes my God c'est ça la différence tu comprends ? et pour que Dieu puisse sanctifier son nom en fait que les Philistines ne frappent pas la poitrine sinon ça va ça va ça va ça allait être humiliant pour les dieux d'Israël parce que c'était une guerre simple ils voulaient se moquer dire ah Israël vous qui avez vaincu l'Egypte vous avez fait des exploits vous avez vu notre Dieu a coincé notre Dieu a piétiné notre Dieu a écrasé votre Dieu alors que le Dieu d'Israël est infestible imbattable incommensurable et redoutable le Dieu suprême c'est lui dont le règne ne connaîtra pas de fin my God Dieu dit je vais vous corriger notre Dieu est celui qui corrige ses ennemis tout Jésus se peut déclorer et pour corriger Dagon Dieu doit aller l'attaquer dans sa forteresse dans son camp là où il règne c'est un combat singulier il ne peut y avoir une troisième personne c'est un combat singulier deux personnes vont se battre c'est comme David et Goliath combat singulier il dit si tu me bats tout mon peuple sera votre esclave si je te bats vous tous vous serez non esclaves un point un trait un combat singulier c'est le combat de la croix c'est un combat singulier entre Jésus et Satan il ne peut y avoir une troisième personne c'est ce que nous sommes en train de vivre ici il dit Dieu dit lui-même ok parce que moi je dois prouver au Dieu Dagon au Dieu des Philistins qu'il est une créature et que c'est moi qui est le créateur pour que ses adeptes ne frappent pas la poitrine pour que ce monde ne me minimise pas ne me piétine pas ne se moque pas de moi je vais moi-même sanctifier mon nom je vais moi-même glorifier mon nom tu comprends ? je parle je dis oui aux hommes de Dieu qui ne font pas attention aux hommes de Dieu qui veulent déshonorer Dieu il arrivera un moment où Dieu lui-même va se lever et dire parce que vous voulez me déshonorer mais moi je vais sanctifier mon nom et pour que Dieu puisse sanctifier son nom pour que Dieu puisse affronter Dagon dans son camp il a besoin d'un moyen de transport il dit vous allez me servir d'ascenseur vous allez me servir des moyens de transport de locomotion vous allez m'amener au lieu du rendez-vous là où le combat du siècle aura lié vous je vais me servir de vous-même et ils croyaient remporter la victoire sur Israël et son dieu non ils ont remporté la victoire sur Israël mais pas sur le dieu d'Israël et cette victoire n'était pas dite à l'aide de Dagon mais c'était Dieu d'Israël qui les a utilisés comme sa verge il dit prenez-moi prenez-moi c'est Dieu lui-même qui s'est livré qui s'est donné qui es-tu Siouza qui avait de belles intentions il ne voulait pas que l'âge des dieux tombe parce qu'il avait du respect à l'égard de ce dieu il voulait aider Dieu dit hé hé et aucun homme ne peut m'aider non 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 il y a un protocole à respecter non peu importe tu ne paies pas tu n'as pas le droit Dieu l'a frappé quelqu'un qui voulait faire du bien à Dieu Dieu l'a frappé parce qu'aucune main de la chair ne sera dédiée dans son plan dans son programme Dieu l'a frappé et maintenant à tomber plus forte raison ces gens qui se sont moqués de son peuple ils viennent ils mettent la main sur l'arche et Dieu ne fait rien Dieu se laisse parce qu'il savait que prenez-moi contre God et ils croyaient remporter la victoire sur les dieux d'Israël alors qu'en réalité c'est les dieux d'Israël qui étaient entrés oh oui de manifester maintenant sa gloire il a dit ça commence God God c'est passé avec Jésus Christ de Nazareth c'est pourquoi dans l'évangile de Jean chapitre 10 que je lis verset 17 et 18 c'est la même chose de la même façon l'arche de l'alliance qui symbolise Dieu qui symbolise Emmanuel Dieu permet les hommes Jésus dans l'Ancien Testament s'est livré aux Philistines de la même façon Jésus lui-même s'est livré aux soldats romains Jésus n'a pas été arrêté oh my God Jésus n'a pas été arrêté il s'est fait arrêter lui-même Jean chapitre 10 verset 17 il a dit clairement personne dans ce monde et sur la terre n'a le pouvoir de prendre ma vie personne n'a le pouvoir de prendre ma vie je la donne moi-même je la donne volontairement comme l'arche s'est livré volontairement de la même façon dans la nouvelle alliance l'arche de l'alliance là que les Philistines ont porté maintenant dans la nouvelle alliance l'arche s'est revêté de la chair oh my God de la même façon les Philistines devaient prendre l'arche Dieu s'en sert comme un moyen de transport pour l'amener dans le temple des Dagon et de la même façon Jésus qui est l'arche maintenant revêtue de la chair humaine qui marchait sur les avenis de la Palestine devrait maintenant aussi se livrer lui-même il n'a pas été arrêté il a dit personne n'a le pouvoir vous vous imaginez de Ben-Ezer et Ben-Ezer qui veut dire jusque là Dieu nous a secouris c'est là ils sont la Bible dit ils ont pris l'arche de l'alliance de Ben-Ezer tu comprends bon Dieu Almighty jusque à Sdod mon Dieu mon Dieu et Ben-Ezer c'est l'image de geste mané parce que la geste mané c'est la chair c'est l'âme plutôt de Jésus qui souffre parce que tu ne peux pas affronter Golgotha si tu n'affrontes pas la geste mané à geste mané c'est le combat de l'âme c'est l'âme qui doit se soumettre à Dieu Père pas de volonté mais ta volonté il va soumettre sa volonté à geste mané et geste mané veut dire pressoir à huile là c'est la chair qui est la chair qui est broyée pressoir d'huile pour avoir l'huile d'olive il faut d'abord presser les olives et lorsque il était pressé à geste mané maintenant l'huile qui était cachée à l'intérieur parce que si vous avez des olives vous ne les pressez pas vous n'allez pas découvrir la richesse qui est dedans l'huile d'olive vous ne l'aurez pas si oh les olives les olives ne sont pas broyées de la même façon ce qui était en lui à l'intérieur la divinité oh my god oh my god oh il devrait se manifester que lorsqu'il a soumis son âme il a été broyé à l'intérieur et la bible dit l'ange de l'éternel est venu pour lui donner de nouvelles forces oh my god c'est-à-dire il sort des gestémanes comme l'arche est sortie de Bénézère de Bénézère dès qu'il sort des gestémanes la bible dit les soldats romains sont venus avec Judas bien sûr le traître lorsqu'ils arrivèrent et c'est Jésus qui va les affronter oh Jésus va leur poser la question qui cherchez-vous qui cherchez-vous ils ont dit Jésus et Jésus va dire c'est moi ça c'est en français ça affaiblit un peu le texte mais en anglais Jésus répondit I am dit I am or quand il se révèle en tant qu'I am c'est la divinité ah you don't understand parce que la bible dit lorsqu'il a dit c'est moi les gens qui sont venus l'arrêter ils réculèrent et tombèrent je récapitule les soldats qui sont venus là les grands les costauds les bourreaux pour arrêter les tout-puissants ils arrivent mais la bible dit lorsqu'il lui parle c'est le mans le son de sa voix ses détracteurs il le réculèrent et tombèrent il pouvait le laisser par terre et puis continuer sa route mais il a dit personne n'a le pouvoir de prendre ma vie mais je la donne là il était en train de donner sa vie il a dit selon l'ordre je dois laisser ma vie pour sauver mon béjo pour sauver manuel my god my god pour sauver lola pour sauver ouivine souko pour sauver ma fille nazaire pour sauver francine yolande yolande brino mas angélique je dois donner ma vie en échange do you understand ils réculèrent et tombèrent pour leur dire personne n'a le pouvoir de ce saison des mois de marité après ils se rélevaient et il dit quand il va dire prenez-moi là il leur donne maintenant l'autorisation prenez-moi comme l'arche de l'alliance a dit prenez-moi c'est là maintenant qu'ils vont prendre Jésus et l'a mené et le parcours de la croix dont le pasteur félicien a parlé la passion de Jésus la souffrance la douleur c'est ce que l'arche de l'alliance a enduré tout au long de ce parcours il s'est moqué de l'arche il s'est moqué de Dieu do you understand l'arche disait je n'ai pas affaire avec vous mais j'ai affaire avec votre Dieu parce que moi je suis celui qui ne coupe pas un arbre au niveau du tronc parce que si vous coupez l'arbre au niveau du tronc il y a encore des racines la Bible dit lorsqu'il va recevoir l'eau de la pluie l'arbre va repousser donc Dieu est celui qui déracine il attaque à partir de la racine oh c'est pourquoi il a dit Dagon je peux ouvrir ouvrir la bouche de la terre et avaler tous les soldats Philistines mais Dagon toi tu vas reproduire encore d'autres ennemis d'autres adversaires c'est pour cela je ne vais pas te couper au niveau du tronc mais moi je dois t'attaquer au niveau de tes racines pour t'attaquer au niveau de tes racines il faut que je vienne là où tu vis là où tu habites c'est dans ton temple c'est là où oh my god tu don't understand c'est ce que Jésus a fait il a dit oui amenez-moi là-bas amenez-moi là-bas oh on va aller jusqu'au bout good God amenez-moi à la croix amenez-moi parce que c'est un combat singulier c'est là où je dois affronter au soi-disant le dieu de ce monde l'orgueil arrogant c'est lui qui se prétend je vais l'affronter do you understand c'est un combat singulier il ne peut y avoir une troisième personne good God quelqu'un lève la main et dit glory bim to God et la Bible dit lorsque maintenant ils arrivèrent oh ils prient l'arche de Dieu et ils les transportent de Benazer à Asdode qui veut dire forteresse là où règne Dagon là où règne Satan là où règne là où il domine là où il contrôle il dit vous tous qui êtes ici avec moi nous allons passer l'éternité en enfer je réussis à vous détourner de la voix de Dieu je vous ai menti vous êtes à moi ensemble good God almighty do you understand personne ne sortira c'est moi qui règne dans le royaume de la mort c'est moi qui tiens la clé do you understand je vais vous enfermer je vais vous enfermer personne ne s'en sortira go God almighty il possédait la clé du séjour de mort parce qu'il a eu de la main d'Adam ce n'est pas mon enseignement un jour je vais vous l'expliquer parce que ce n'est pas le diable qui a amené la mort c'est Dieu qui a parlé de la mort en premier le jour où il a fait tomber Adam il a récupéré la clé il a commencé à régner à envoyer maintenant tout le monde là-bas pour les enfermer il fallait que l'arche de l'alliance Emmanuel ô son excellence mais c'est la vie c'est seulement mais c'est la vie qui aurait la mort my God ni Abraham ni Isaac ni Jacob qui pouvaient percer pénétrer le royaume de la mort et sortir quelques lèvres la main ils disent merci Jésus les philistins prirent l'arche de Dieu et ils les transportèrent ils les transportèrent c'est un moyen de transport un métro un avion comme vous voulez un taxi après s'être emparé de l'arche de Dieu les philistins la fire entrer dans la maison des dragons là maintenant on arrive où dans les jésus passe par la passion la souffrance la douleur la croix finalement il va atterrir dans les séjours des morts Dieu understand c'est là où maintenant le combat du siècle ça va finir là-bas il a commencé déjà à l'écraser à la croix selon Colossiens chapitre 2 verset 14 là il va déchirer les ordonnances les arrêtés sataniques et démoniaques il va dépouiller les dominations et les autres mais il fallait aller dans les séjours des morts pour récupérer la clé il fallait impérativement que jésus descende dans les séjours des morts là où régnait oh satan oh dans son fièvre oh dans son quartier général de la même façon comme l'arche de l'alliance était descendu dans les camps du dieu des philistins tout jésus assobi de glorie et le combat a commencé là oh tout jésus assobi de glorie la bible dit alors je vais aller un peu vite les philistins la fille entrait dans la maison des dagons et la placèrent à côté c'est-à-dire ils voulaient mesurer les dieux d'Israël avec leurs dieux ils disent nous allons te montrer que notre dieux est supérieur par rapport à toi tu as des comptes à lui rendre tu vas lui dire qu'il t'a poussé à te proclamer Dieu oh dieux d'agon voici le dieux d'Israël que tu as vaincu il nous te là maintenant mais il ne savait pas qu'ils lui ont créé de problèmes que dagon était une créature et que le dieu d'Israël était le créateur tu comprends ce que je vous dis il ne pouvait pas faire le poids je dis il ne pouvait pas faire le poids notre dieu est imésurable notre dieu est incomparable comment pour pourriez-vous comparer l'incomparable comment pourriez-vous mesurer l'imésurable my god ils l'ont créé de problèmes je dis ils l'ont créé de problèmes et qu'est-ce qui va se passer la bible dit que le lendemain les asdoniens les asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent dagon étendus la face contre terre devant l'arche de l'éternel et ils l'ont laissé à côté mais le matin ils reviennent ils le trouvaient étendus mais face contre terre devant l'arche de l'alliance qu'il a pris de là où il était pour l'amener my god le dieu d'israël l'invincible l'imbattable l'incomparable qu'on garde en maïtie lorsque on l'a placé il a regardé dagon il a dit oh toi qui t'a nommé dieu qui t'a fait dieu et dagon était électroquité dagon était 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 inoptisé dagon était neutralisé dagon ne pouvait plus rien dire il a dit alors il a commencé le dépouillement il a dit désormais je te reture le titre dit dieu on t'appelle dieu je te reture les gens viennent pour s'abaisser devant toi les gens viennent pour mais désormais je reture ce titre tu ne seras plus adoré mais c'est toi maintenant qui va commencer à plaire les genoux devant le véritable que je suis devant le seul et l'iniquier allez vas-y oh my god la main foule s'en dit j'ai l'homme il n'a pas dit ça un désordre c'est pas de ma faute c'est eux-mêmes qui m'ont élevé c'est pas de ma faute do you understand what I'm saying to you parce que devant lui dans sa présence j'ai dit dans sa présence le diable est affaibli dans sa présence la sorcellerie est affaibli dans sa présence le corona est affaibli dans sa présence la magie est affaibli dans sa présence oh la maladie est affaibli dans sa présence les cancers s'affaiblissent dans sa présence la stérilité s'évanouit dans sa présence les cancers s'étés dans sa présence le monde de tête violente s'évapore Je dis, dans sa présence, dans sa présence, Satan est électroquité, inoptisé, il perd la force, il perd l'énergie. Do you understand what I'm saying to you? Dagon a reconnu, my God, le Dieu d'Israël comme le Seigneur érymique. Je prophétie sur quelqu'un, ils vont reconnaître. Oh, je dis, ils vont reconnaître ton Seigneur comme le Seigneur érymique. Tout ce qui en veulent à ta vie, tout ce qui te combat d'une manière ou d'une autre. Mais la main puissante de Dieu va se manifester au point que, my God, my God, il va le mettre à genoux. Je dis, il va le mettre à genoux. La sortillerie dans ta famille sera à genoux. La magie sera à genoux. Le fétichisme sera à genoux. Je dis, sera à genoux. Je dis, sera à genoux. Do you understand what I'm saying to you? Good God, Almighty. Et la Bible dit, il était face contre terre. En grec, on l'appelle, parmi les mots qui sont traduits par adoration, en grec, on dit proskuneo. Ce proskuneo, face contre terre, pour embrasser le pied de son Dieu. C'était une façon de rendre hommage d'adorer. Donc, Dagon se placait en position d'adoration. Il a commencé à adorer. Oh, my God, my God. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui se moquaient de ton Dieu. Je dis, l'heure arrive. Où la balance va être renversée. La tendance va être inversée. Good God, Almighty. Ton Dieu sera élevé. Ton Dieu sera adoré. Ton Dieu sera adoré dans ta famille. Par les sorciers qui ont fait mal à ta famille. J'ai dit, ils vont reconnaître la seigneurie. Ils vont reconnaître la gloire. Ils vont reconnaître la grandeur de ton Dieu. Le Dieu que tu amènes. Le Dieu de l'arche. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es la forme de l'arche dans ta famille. Parce que Dieu a choisi de vivre en toi. Pour mettre à genoux tous ces héros. Tous ces géants. Tous ces amans. Qui se sont fait des nœuds. Qui se sont retrouvés par terre. Quelqu'un lève le main. Et dit, glory be to God. Et pour terminer. Thank you, honey. Pour terminer. My God. My God, I feel it. Oh, to Jesus. Be the glory forever and ever. Et la Bible dit. Alors, les lendemains. Encore. Non. On sort. Les lendemains. Les Asdoniens. Qui s'étaient levés. Des beaux matins. Trouverent Dagon. Et tendu face contre terre. Devant l'arche de l'alliance. Prire Dagon. Et les rémirent à sa place. Vous vous imaginez. Le Dieu qui doit aller au secours. De ses adeptes. Il est énotisé. Il est détruit. Il est vaincu. A tel enceinté que maintenant c'est ça. C'est les adorateurs qui cherchent. A les secourir. C'est ça. Le Dieu d'Israël. Oh, il va les rendre impuissants. Je dis, il va les rendre impuissants. Je ne sais pas combien de temps. Ils ont réuné dans ta vie. Mais Dieu va les rendre impuissants. Amen. Et le diable n'abandonne pas facilement. Je dis, il n'abandonne pas facilement. Il voulait. La Bible dit, ils l'ont relevé. Je dis, il y a des choses qui ont été détruites dans ta vie. Mais le Némé va essayer de ramener ces choses. De relever ces choses. Mais ne perds pas la foi. Ne crois pas que Dieu a abandonné. Je dis, ne crois pas. Les mêmes choses-là qui ont été tombées. On a prié, Dieu a agi. Mais après, au bout d'un moment, tu sens comme si ces choses commencent à revenir. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont relevé. Le diable va essayer de relever ces choses. Il va essayer de relever la maladie héréditaire. Il va essayer de relever la malédiction. Il va essayer de relever ces problèmes que tu avais auparavant. Mais ne perds pas ta foi. Reste confiant. Le même Dieu qui t'a délivré hier, c'est le même Dieu qui est avec toi aujourd'hui. My God. Et pour terminer, la Bible dit, alors, le lendemain, ils reviennent encore. Je vais terminer par là. Cet enlevé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendé la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Cette fois-ci, il dit, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abatties sur les seuils et il ne lui restait qu'électron. L'air Dieu était décomposé. L'air Dieu était dépié. Oh my God. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, c'est ce que Jésus a fait dans les séjours de mort. Il a écrasé. Il a dépiaissé la puissance de la mort. Do you understand what I'm saying to you? Parce que les combats étaient un combat cinquillier et les combats visaient la tête. Parce que la prophétie de Genèse 3, 15 parle de la tête. L'apostéité de la femme t'écrasera la tête. Parce que la tête symbolise le leadership, symbolise le contrôle, symbolise la domination, symbolise le pouvoir. Quand on parle de la tête dans une société, c'est celui à qui appartient la société. C'est le responsable, c'est le grand boss. Dans la famille, on parle de la tête, c'est le chef de la famille, c'est l'homme. Dans la nation, on parle de la tête, c'est le président de la République ou les rois. Do you understand? C'est ça la tête, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui reste. Et le Seigneur a dit l'apostérité de la femme. C'est lui qui naîtra de la femme s'il viendra écraser ta tête. C'est-à-dire mettre fin à ta domination. Et nous voyons ici, c'est une préfiguration de la croix. Parce que la Bible dit que Dagon était tombé, la tête n'y était plus. Oh my God! La tête qui symbolisait l'autorité, le pouvoir qu'il avait. Pour dire que Dieu l'a piétiné, Dieu l'a dépouillé. Oh, Dieu a brisé sa force, Dieu a brisé sa puissance. Dieu a brisé sa puissance. Le maire représente les œuvres, représente les activités, représente la créativité. Ça dit que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as causé, comme dégâts, comme maladies dans la vie de mes fils, dans ma famille. Mais désormais, je mets fin à ton règne. Je mets fin à tes activités. Tu nous remplis le pouvoir sur le peuple de l'Alliance. Do you understand what I'm saying to you? C'est ce qui s'est passé à la croix du calvaire. Je parle à quelqu'un. Oh my God! Oh my God! C'est ce qui s'est passé à la croix du calvaire et au jour des Pâques. Parce que nous sommes pendant la saison de la Pâques comme le pasteur. Mais cela commençait à l'annoncer. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Plus rien ne pouvait. Oui, l'arrêter. Go! God! Oh my God! Jésus Christ, il est descendu comme l'arche de l'Alliance était descendu. Et il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Hébreux chapitre 2 verset 14. C'est-à-dire le diable. Do you understand? Il l'a anéanti. Il l'a détruit. God! God! Et troisième jour, il fallait maintenant que Jésus puisse sortir. Mais le diable a essayé de tout tenter. Mais c'était impossible. Oh, j'ai dit c'était impossible. Il ne faisait pas le poids parce que sa tête était écrasée. Il comptait maintenant sur la terre parce qu'il y avait une prophétie qui était connectée avec la terre. Que tu as été tué de la terre et tu retourneras à la poussière. Do you understand? Tu as été tué de la terre, tu retourneras à la poussière. Donc le diable a dit, ok, ça ce n'est pas moi, c'est toi-même Dieu qui l'a dit. Parce qu'il est descendu ici. La terre doit le retenir. Le diable n'a pas compris que la terre a retenu celui qui a été tiré de la poussière. Mais celui qui a été tiré de la poussière, lui, il est la parole faite chère. Il est l'invisible devenu visible. Il est la divinité devenue humanité. Donc la terre n'a pas reçu l'ordre de retenir la parole qui s'est faite chère. Il était troublé. Ah, le diable dit, mais tiens, arrête-le. La terre dit, cette matière-là, je ne la reconnais pas. Je n'ai pas. Il est sorti victorier. La Bible dit, il a triomphé de la mort, de la croix et du tombeau. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je ferme, personne n'ouvre. J'ouvre, personne ne ferme. Il est sorti victorier. Do you understand what I'm saying to you? Le jour de la Pâque. Et il a donné la clé qu'il avait récupérée. Oh, entre les mains du diable, la clé de l'autorité. Il a remis à l'église. Je parle à quelqu'un. Do you assobie de glorie. Dagon a été vaincu. La sorcellerie a été vaincue. La magie a été vaincue. La maladie a été vaincue. Coronavirus a été vaincue à la croix du calvaire. Oui, le diable essaie de relever. Ce que nous voyons, c'est ce que les adeptes de Dagon fait. Ils ont essayé de relever Dagon. Mais Dagon est vaincu. Ils essaient de relever. Oui, à ramener ces choses. Le coronavirus, toutes ces choses qui sont en train de nous embrouiller. Mais sachez-les que la victoire est de notre côté. Notre héros, l'arche de l'alliance, a vaincu une fois pour toutes. Le diable a été vaincu et écrasé. Juste lève tes mains pendant ce moment et remercie le Seigneur. Célébrez, savourez la victoire acquise à la croix. Cette victoire a été pour toi. Juste lève tes mains. Bénis le Seigneur pour la victoire de la croix. J'ai dit bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour la résurrection. Bénis le Seigneur pour la résurrection. Plus rien ne restera comme c'était avant. J'ai dit plus rien. God Almighty, il est très haut et tout puissant. Il a triomphé. J'ai dit il a triomphé de la croix, de la mort et du tombeau. Et il nous a fait sortir. Oh, j'ai dit il nous a fait sortir de ses cachots. Il nous a fait sortir de la prison satanique et démoniaque. J'ai dit il t'a fait sortir. La puissance de la résurrection est en train d'agir en ce moment. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. La puissance de la résurrection est libérée en ce moment. Tout s'obstient par la foi. Je dis tout s'obstient par la foi. Au moyen des ondes, la même puissance qui a mis chaos. Oh, Dagon. La même puissance qui a mis chaos. Lucifer, c'est la même puissance qui opère maintenant. Qui va détruire, qui va anéantir. Oh, tout ce qui n'est pas normal dans ta vie. Tout ce qui est sement satanique. Tout ce qui est grain du diable. Je dis la puissance de Dieu est en train de les neutraliser. Oui, les mains. Oh oui, les Dagon étaient brisées. C'est-à-dire que ces activités étaient brisées. Je dis les activités sataniques doivent prendre fin dans ta vie. Je dis les activités démoniaques vont prendre fin dans ta vie. Tu vas marcher dans la domination. Parce que Christ a vaincu à la croix pour toi. Je dis Jésus a vaincu pour toi à la croix. My God, go ahead Annie. Go ahead. Commencez à recevoir. Commencez à recevoir. Soyez révoltés. S'il l'a fait, il l'a fait pour toi. Je dis s'il l'a fait, il l'a fait pour toi. Jésus est allé souffrir pour toi. Mon bien-aimé, j'ai dit Jésus est allé souffrir pour toi. Good God Almighty. Oh, cette œuvre, c'est toi qui en est bénéficiaire. Je dis c'est toi qui en est bénéficiaire. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas la situation de ta famille en ces moments. Oui, je dis je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais le Seigneur a déjà payé le prix pour toi. Je dis le Seigneur a déjà payé le prix pour toi. Satan a pris le pouvoir. Il a été vaincu. Il a été anéanti. Il a été écrasé. Oh, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Il y avait des témoins. C'était un spectacle. Oh, il y a eu des témoins. Oh, à la chute des dagons, il y a eu des témoins. Do you understand what I'm saying to? Victory is yours. La victoire est de ton côté. My God, je sens la présence de Dieu en ces moments. Je dis soyez révolutionné, soyez révolté. En ces moments difficiles où les gens n'ont pas besoin de paniquer. Fais confiance à l'œuvre de la croix. Fais confiance à l'œuvre de la Pâque. Fais confiance à la résurrection de Jésus. Fais confiance à ce Dieu qui l'a ramené à la vie. Ce Dieu est avec toi. Ce Dieu est ton Père. My God, my God, my God. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. My God, my God. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Oh, les amis. Oh, qui nous regardent en Belgique. Recevez la grâce. Qui nous regardent en Allemagne. Soyez bénis. Recevez. 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 To Jesus a son pays de glorie. To Jesus a son pays de glorie. Recevez la grâce. Recevez l'onction. Recevez la grâce. Recevez l'onction. Abandonne-toi. God God, oh, maîtris. Entre les mains du Seigneur. To Jesus a son pays de glorie. My God, my God, my God. Oh, oui. Peut-être tu es en train de nous suivre en ce moment. Mais tu n'as pas d'église. Ou tu n'as plus d'église. Tu as été peut-être déçu par les hommes. Mais les hommes ont décidé lui-même. Ils ont décidé. Au point que même les Philistèmes ont mis la main sur l'arche de l'Alliance. Heureusement que c'était le programme de Dieu lui-même. C'était sa stratégie. Pour dire que les hommes qui ont décidé peuvent te décevoir. Mais ce n'est pas à cause de ça que toi tu peux éloigner de Dieu et dire plus jamais. Non. Ce n'est pas un homme qui est allé mourir à la croix pour toi. C'est Jésus qui était mort pour toi. Mais aujourd'hui tu as écouté la parole. Et tu dis, oui Seigneur, je vais renouveler mon engagement. Je vais rétablir ma communion. Où tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. J'aimerais que tu fasses cette courte prière avec moi. Je sais que les gens suivent de partout. Je vis les gens d'Allemagne. Je vis les gens de la Belgique. Faites cette prière que nous appelons prière de pécheur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Tu as parlé à mon cœur. Je prie conscience de mon état. Seigneur, je comprends. Je compris que sans toi, la mort éternelle est assurée. Mais aujourd'hui, je viens m'incliner. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi, ressuscité après trois jours pour moi, et que ton sang a coulé pour mes péchés. Pardonne-moi, Père de grâce, et que mon nom soit écrit dans ton livre de famille, que je fasse partie de la famille. Si tu as fait cette prière, tu es bienvenue dans la famille de Dieu. Si tu n'as pas d'église, l'église, les rochers, est là. Sur Montreuil, les rochers, l'église est là. López, si tu peux écrire l'adresse pour que les gens, peut-être qui n'ont pas d'église, qui auront besoin de nous rejoindre, voient l'adresse. Venez nous rejoindre. Jésus a besoin de vous. Il est mort pour vous. Vous ne serez pas d'ici. Dieu a établi son serviteur qui enseigne la parole, qui conduit le peuple dans la présence, qui prêche la parole dans sa simplicité. Oh, God God Almighty. Merci, 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 Seigneur. Merci, merci la famille Les Rochers. Merci pour tous les bien-aimés. Merci, Fanny Sokian Allemagne, que Dieu te bénisse. Heureux de te voir, Yaya. Sois béni. Mes salutations à toute la famille de l'Allemagne. Merci, merci, frère Lopez, pour le travail, que Dieu te bénisse. L'adresse est là. 36 Avenue du président Salvador Allende. 93 100 Montreuil. Les horaires, donc les cultes de dimanche commencent à partir des 10 heures. Si tu mets aussi un numéro de téléphone où les gens pourront peut-être appeler pour avoir pris des renseignements, si tu le fais, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse. Merci, merci. Merci pour tous les bien-aimés. Que la grâce vous soit accordée. Et nous sommes ensemble. Dimanche prochain, c'est à partir de 10 heures. Connectez-vous. Le pasteur Félicien sera là pour continuer encore à nous nourrir, à nous bénir. Merci, merci. Frère Mundo, si tu nous manques, que Dieu te bénisse. Et à Josée, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Je vous remercie. Loussonga, Dieu te bénisse. Il y a héroïne. Ah, sois béni, Yaya. Fille à papa, amoureuse du Seigneur. Lopez, tu as fait un grand travail, un travail énorme. Que Dieu te bénisse encore. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à Esther, mami. Béa, ma fille. Ah, que Dieu te bénisse. Merci, merci ma fille. Ça fait longtemps que Dieu te bénisse. Merci vraiment. Merci, merci. Ça me fait de la joie de vous voir. Suivre votre papa. Merci. Et Dieu bénisse mes cocos. Gloire à Dieu. Merci, Lola. Que Dieu te bénisse. Merci, merci. Dieu soit loué. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez continuer à voir le visage de papa, il est là. Si vous avez d'autres occupations, libérez-vous. Et je serai aussi à 13h. À 13h, j'aurai encore une autre kilt l'après-midi. Donc, connectez-vous sur ma page Facebook. Nous allons manger encore l'agneau bien coute. La viande bien coute. Merci, ma fille Yolande. Que Dieu te bénisse. Merci, Maman Banna, Maman Angélique. Notre maman, notre maman. Merci, Maman Sarah. Maman Sarah Miangou. Que Dieu te bénisse. La force tranquille. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Soyez bénis. À nous retrouver à 13h. Rendez-vous à 13h. Merci, Mère Nelly. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Métro, 9, Mairie de Montreuil. Si vous voulez prendre le métro, Ambis, Sandé, Aré, Édouard, Branly. Donc, après le confinement, on va répondre à l'équipe après le confinement. Mais si vous avez besoin peut-être de renseignements, vous pouvez toujours appeler. Bénédicte, soyez bénis, ma fille. Yomousungou. Oh, soyez bénis. Merci de te voir encore. Maman Nicole. Merci, 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 merci. Y'a Francine, merci. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Maman Nicole, sa gueule soit bénie. merci, 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 merci pour votre présence. Ça nous fait du bien. Merci de savoir que vous êtes là avec nous pendant ce moment de confinement. Mais vous aimez cette église, ces ministères. Vous aimez vos papas qui vous nourrissent de la part du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci, Sœur Francine. Sois béni. Merci, je reçois ta bénédiction. Merci. Merci, Sœur de Manti. Je reçois ma bénédiction. Merci, merci, merci. Soyez bénis, soyez bénis. Ok, allez, à nous revoir à 13h. God bless you. Nous vous aimons. All right, je coupe. Sinon, vous ne partirez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada